La lionne maintient le zèbre dans une étreinte mortelle. Ses griffes rétractiles de 3,5 cm lui confèrent une pression digne d'un étau quasi impossible à desserrer. Mais tant que le zèbre tient sur ses pattes, il peut encore espérer s'en sortir. La lionne tente d'étouffer sa proie avec une morsure puissante de 180 kg, censée sectionner des artères vitales et broyer les voies respiratoires. Des blessures potentiellement fatales. Le zèbre, pourtant capable de tenir 5 minutes sans respirer, commence à manquer de souffle. Mais il ne compte pas se laisser avoir aussi facilement. Il pèse de tous ses 400 kg pour écraser la lionne. Mais son poing n'est pas sa seule arme. Il l'a mort au niveau de la pence, plus vulnérable, avec ses larges dents. Les zèbres mâles sont de fiers guerriers. Ils disposent de canines acérées pour attaquer les étalons concurrents. Ces dents, aiguisées par mastication ou lors des combats, peuvent déchirer peau et muscles avec la force d'un casse-noix. La douleur de la morsure est trop forte pour la lionne, qui relâche son étreinte. C'est suffisant.